La motion de censure a échoué. La loi pour la réforme des retraites, l'âge du départ des retraites à 64 ans et tout le reste, est officiellement adoptée. Même si ce n'est pas encore fini. Il reste le Conseil constitutionnel et il reste l'option du référendum d'initiative partagée, le RIP, où la demande a été déposée. Et ça va permettre, du coup, après de recolter des signatures, 4,7 millions, je crois qu'il faudra, pour parvenir à organiser un référendum sur la question pour repousser cette réforme. Alors, ça va être difficile de réunir ces signatures, mais ils restent là, en tout cas, ces voies légales-là pour continuer le combat. Et il reste, du coup, la lutte. Et là, clairement, la lutte doit se poursuivre et se durcir. Parce que ça fait deux mois qu'on manifeste bien sagement, sans se faire entendre. Là, il va falloir y aller plus fort dans les actions de grève, de blocage, et des manifs plus violentes, oui. À un moment donné, il va falloir. Donc, je dis manifs massives. Il va falloir y être et déterminer. Et pour ce qui est, du coup, du vote, qu'est-ce que ça nous enseigne, ce vote sur l'émotion de censure ? Déjà, il n'a manqué que 9 voix. Ça a été très serré. C'est historique. C'est une des motions de censure les plus proches de passé. Et c'est la plus proche de passé depuis au moins 25 ans, je crois. 25 ou 30 ans. Je ne sais plus. Jospin avait eu une motion de censure qui était passée à pas grand-chose. Mais je crois que c'était... Non, c'était plutôt à 30-40. Donc, c'était sous Rocard, la dernière motion de censure aussi serrée. Donc, ça fait une trentaine d'années. Donc, c'est quand même assez historique. Mais, malheureusement, ce n'est pas passé. Au niveau des groupes, alors, sans surprise, les groupes de la NUPES et le RN ont voté tous pour la motion de censure. Le groupe Pliot, ils ont été 18 sur 20. J'ai vu des gens qui étaient surpris que des membres du groupe Pliot ne votent pas la motion de censure alors qu'elles venaient de leur groupe. Mais il faut voir que c'est un groupe qui, en fait, se caractérise par la liberté de vote. Il s'agit de réunir des gens qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements principaux, mouvements non extrêmes, on va dire. Même si, voilà. Mais en tout cas, les gens qui ne se reconnaissent pas dans le PS, qui ne se reconnaissent pas dans le LR, qui ne se reconnaissent pas dans la majorité présidentielle, mais sans s'identifier à des mouvements plus radicaux, en tout cas, clairement pas à l'extrême droite. Et c'est plutôt, voilà, des modérés, des modérés, mais libres, des modérés libres, qui, du coup, peuvent voter une certaine liberté des motions de censure, mais sans s'imposer à eux-mêmes, au sein de leur groupe, des consignes de vote. Et du coup, c'est pour ça que deux membres de l'UE n'ont pas voté à la motion de censure. Au niveau de la majorité présidentielle, aucun député ne l'a voté. Il y a eu des pressions faites. Clairement, le gouvernement et les ténors de la majorité ont dit qu'un député qui voterait la motion de censure ne serait plus membre de la majorité. On avait l'espoir, notamment, d'un député modem qui était très opposé à la réforme des retraites et qui souhaitait que le gouvernement démissionne. On espérait qu'il vote la motion de censure, mais il n'est pas allé jusque-là. Donc, le gouvernement tient sa majorité. Il tient sa majorité, même s'il a fallu qu'il use de pressions et de menaces pour y arriver, mais il tient encore sa majorité jusque-là. Donc, ça, pour lui, sur cet aspect-là, c'est un succès, mais il a été obligé quand même de recourir à la menace et aux 49-3 et aux menaces d'exclusion et tout. Donc, ça montre qu'il est aux abois. Pour ce qui est de LR, là, c'est intéressant parce qu'on voit 19 députés qui l'ont voté. Les chiffres parlaient plutôt de 10-15, on est monté à 19. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers des députés LR qui l'ont voté. Malgré les pressions des dirigeants du parti, d'Éric Ciotti, du président du groupe LR, il y a des menaces d'exclusion qui ont été faites. Maintenant, on va voir est-ce qu'elles vont être mises à exécution. Est-ce que les 19 députés LR qui ont voté la motion de censure vont-ils être exclus ? Ça serait tirer une sacrée balle dans le pied de faire ça. Perdre un tiers du groupe, ça ferait mal. Aussi bien politiquement que financièrement parce que les députés, c'est des gens qui reversent, enfin, qui s'inscrivent pour le financement des partis et chaque député rapporte 37 000 euros par an. Donc, si ces 19 députés partent, c'est plus de 700 000 euros par an que le parti perd. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. S'ils sont exclus, ils sont assez nombreux pour former leur propre groupe, ils pourraient aussi rejoindre le groupe LR, ce qui permettrait au groupe LR d'être quasiment au même nombre que le groupe LR. Il serait à 39 contre 41 pour LR. Donc, ça serait sacrée chute de LR. Mais le problème pour le parti, c'est qu'il est divisé. Comment ils vont réussir à s'entendre et travailler ensemble en sachant qu'ils se sont opposés violemment sur cette question-là ? Pour Éric Ciotti, le nouveau leader du parti, c'est quand même un peu un camouflet. On voit qu'il a du mal à tenir ses troupes. Mais la majorité de LR n'a pas basculé néanmoins dans le vote de motion de censure parce que LR, dans sa majorité, est d'accord avec la politique menée par Emmanuel Macron. Ils prennent des postures d'opposants mais la majorité des cadres du parti sont d'accord avec la politique de Macron. Ce sont des ultra-libéraux et les quelques-uns de la droite sociale qui restent sont aujourd'hui minoritaires. Et à voir est-ce qu'ils vont du coup rester ou est-ce que LR va s'en former en parti sublétif du gouvernement comme il le devient de plus en plus. Là aussi, ça va être intéressant à étudier comment LR va gérer cette crise. C'est vraiment le parti qui est aujourd'hui le plus en crise sur cette question-là. Après, il y a le cas de la femme de Robert Ménard, Emmanuel Ménard, qui n'a pas voté la motion de censure, qui a été soutenu par le RN mais qui dans les faits aujourd'hui est de plus en plus macroniste. Clairement, si des élections législatives devaient se dérouler, elle aurait un candidat RN face à elle, je pense. Et il y a des chances qu'elle n'ait par contre pas de candidat d'en marche. Je ne pense pas que la Macronie irait jusqu'à l'investir parce qu'elle a encore marqué extrême-droite. Mais ne pas présenter de candidat face à elle, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc on aurait vraiment un passage de l'extrême-droite à la Macronie, ce qui politiquement en réalité n'est pas forcément sur tous les sujets si loin que ça qu'on voit le niveau de répression policière et de violence menée par le gouvernement. On l'a vu à Clermont hier soir où on s'est pris la lacrymo. Donc voilà, maintenant, les prochains jours vont être tendus. Je pense que tous les soirs, ça va brûler dans les villes jusqu'à jeudi où ça va être la grosse journée de mobilisation et où il va falloir frapper fort, que ce soit en grève et en manifestation et en blocage. Mais en tout cas, politiquement, c'est sûr que c'est une période intéressante. Donc, je vous en reparlerai peut-être notamment voir comment LR réagit. Il y a aussi le fait que Macron reçoit plusieurs responsables du Parlement et du Sénat là, qui doivent parler demain. Donc peut-être que je vous ferai aussi une vidéo dans les prochains jours après l'intervention de Macron voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va annoncer parce que c'est vrai que ces rencontres, c'est le genre de rencontres qui peuvent avoir lieu avant une dissolution. Et ça me paraît bizarre qu'il dissolve alors qu'il a quand même réussi à gagner le vote. De peu certes, mais il l'a gagné. Dissoudre-la, ce serait prendre un gros risque. Mais nous allons voir ça demain. Voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo de réaction à chaud et on se retrouve dans les prochains jours. Et n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube principale Histoire d'apprendre où on a notamment parlé de l'histoire des motions de censure. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada